... Moscou, 1988. Ces deux chefs d'État qui marchent côte à côte sur la place rouge sont les artisans du Nouveau Monde, en train de naître. D'un côté, Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste soviétique, le grand réformateur. De l'autre, Ronald Reagan, président des États-Unis, le grand conservateur. Derrière cette image de paix, les sourires et les promesses de coopération sont de façade ce jour-là. Gorbatchev sait en effet que cette rencontre est l'acte final d'une bataille que son pays a perdue et que son voisin, Reagan, a gagné, avec ruse et brutalité. Il a compris quelque chose que peu de gens avaient compris. Si on se bat avec quelqu'un, il ne faut pas se battre selon ses règles. Si vous m'attaquez avec un couteau, ça veut dire que je peux seulement me défendre avec un couteau ? Bien sûr que non. Imaginez ce qui se passe si j'ai un pistolet. Ronald Reagan a été sous-estimé par tout le monde. Et au fond, il considérait ça comme un énorme avantage. Et en permanence, par tout le monde, par l'opposition démocrate, par Ford quand il s'est présenté contre lui, par les médias et par les soviétiques. Et eux, ils étaient vraiment largués. À la fin de cette même année, 1988, Ronald Reagan quitte le pouvoir. Trois ans plus tard, en 1991, l'URSS explose. C'est la fin de la guerre froide. L'histoire alors se souviendra de Gorbatchev. Mais qui se souvient de Reagan ? L'homme-clé qui, dans l'ombre, a tiré les ficelles de toute cette affaire. Si vous posez votre caméra à Tampico, dans l'Illinois, le lieu de naissance de Reagan, c'est exactement comme en 1911. Un petit village au milieu de champs de maïs. Si vous tournez votre caméra à 360 degrés, vous ne verrez rien d'autre que des champs de maïs à perte de vue. Le reste du monde est à des millions de kilomètres. Reagan est né là, loin de tout. Il a grandi en ne se sentant absolument pas menacé par le monde extérieur. Il en a retiré une forte assurance, l'impression d'être là où il fallait. En haut à gauche, sur la photo, Jack Reagan, le père, épicier. À droite, Nell, la mère, femme au foyer, très chrétienne. Ronald l'a 6 ans, à côté de son petit frère. Une des choses qu'on a découvertes sur Reagan, c'est que lorsqu'il était enfant, vers 6-7 ans, vous savez ce qu'il avait comme note à l'école ? Des 10, partout. Un jour, je lui ai demandé, quand vous étiez enfant, vous étiez du genre à lever la main tout le temps ? Il m'a dit oui. Oui, bien sûr. Je lui ai demandé, alors qu'est-ce qui se passait ? Il m'a répondu que le problème était qu'il n'avait pas d'amis. Les autres enfants ne l'aimaient pas. Ils n'aimaient pas les premiers de la classe. Vous savez, on préfère les footballeurs. Alors, il a dû se débrouiller pour cacher qu'il était intelligent, pour ne pas être rejeté. Un peu à l'étroit, Tampico, Ronald part alors pour un collège de l'Illinois. Où il fait des études de sociologie. Pour gagner sa vie, il devient un commentateur sportif, jusqu'au jour où il décide vraiment de prendre le large. Il a 25 ans, quand il débarque à Hollywood. Où sa belle gueule plaît d'emblée. Il choisit ses rôles en stratège. En 60 films, il ne joue que des héros positifs. En quelques années, il devient ainsi une star. L'habitude était d'aller au cinéma le dimanche, dans l'après-midi. Et toute ma génération connaissait Reagan comme le type qui portait un chapeau de cow-boy blanc. Le cow-boy à un chapeau blanc dans les films, c'est le gentil, par opposition à celui au chapeau noir, qui est le méchant. 1941. L'Amérique entre en guerre. Réformé pour mauvaise vue, c'est à Hollywood que Reagan va alors faire ça à guerre. Loin du champ de bataille. Dans des films de propagande, où il se découvre patriote. En 1945, le capitaine Reagan est alors chargé de réaliser des films à partir des images que l'US Army ramène d'Europe. Il découvre ces scènes, filmées, au moment de la libération des camps d'extermination. Des scènes que peu de gens connaissent à cette époque. Il est essentiel de comprendre l'attitude de Ronald Reagan par rapport à l'extermination des Juifs. jour après jour, ce printemps 1945, il regardait ces images. Ça l'a profondément changé. Je crois qu'une grande partie de sa haine viscérale du totalitarisme vient de là. Quand il a quitté l'armée, il a littéralement volé une de ses cassettes. Et il s'est juré de la montrer à chacun de ses enfants lorsqu'ils atteindraient l'âge de 14 ans. On le surnommait le professeur. Il passait son temps à essayer d'instruire les autres, d'apprendre à ses collègues acteurs ce qui se passait dans le monde, en Europe, à tel point qu'il en était même un peu ennuyant. Quand il était dans l'unité cinématographique de l'armée, son plus proche ami était un communiste appelé Bernhard Foraos. Foraos, qui est un vieil homme aujourd'hui, m'a dit plus tard que de tous les gens qu'il connaissait à Hollywood, Reagan était la personne la plus informée et la plus politisée qu'il ait jamais rencontrée. Après la guerre, c'est tout naturellement donc que Reagan devient président du syndicat des acteurs. A cette époque, Reagan signe des pétitions contre le colonialisme français en Indochine ou pour Mao Zedong. Comme beaucoup de jeunes gens à la fin des années 30, il a lui aussi envisagé de rejoindre le Parti communiste. Et il a longtemps été jugé proche de la gauche radicale, à tel point qu'en 1946-47, le FBI le considérait comme un communiste potentiel. Mais ainsi qu'il arrive souvent avec les fervents adeptes de la gauche, quand en 1947, il a perdu ses illusions, cette désillusion a été extrême. 1947. Des employés des studios soutenus par le Parti communiste américain se mettent en grève et tentent de prendre le contrôle du syndicat des acteurs. En tant que président du syndicat, Ronald Reagan reçoit des menaces. L'une de ces menaces a pris la forme d'un coup de téléphone anonyme d'un militant communiste lui disant « On va balancer de l'acide sur ton visage pour que tu ne puisses plus jamais jouer ». À partir de ce moment, il a commencé à craindre pour sa vie et à porter un pistolet. cette expérience l'a vraiment transformé. Il a réalisé que le monde des communistes n'était pas joli, que c'étaient des gens dangereux et sans règles et il s'est mis à détester tout ce qui se rattachait qu'il s'est mis à la fin. Communisme, la plus grande haute de l'honneur de l'honneur, a été fait sur le monde pour couper et couper, rien d'autre que un programme de réaction russe et expanse. Nous avons rencontré le plus récemment appelé Nazisme sous Hitler. Nous sommes rencontrés de nouveau maintenant sous le nom de Communisme. Nous pouvons prouver au monde que ici en Hollywood, nous avons été combattre contre cette infiltration particulière pour un long terme. Reagan est à l'unisson de l'Amérique. Inquiet de l'expansion communiste en Europe, beaucoup d'Américains voient à l'époque des communistes partout. Le Congrès se lance même dans une chasse aux sorcières. De nombreux acteurs et réalisateurs sont alors convoqués et mis sur la sellette. Est-ce que vous êtes membre du Parti communiste ou est-ce que vous êtes membre du Parti communiste ? C'est dans cette atmosphère de guerre civile que Reagan est appelé comme témoin, à charge. Mais face aux caméras, il va se montrer nuancé. Je vais être francs avec vous, que comme citoyen, je ne voudrais pas que je ne voudrais pas voir qu'un parti politique outlawé sur la base de sa ideologie politique. Parce que nous avons passé 170 ans dans ce pays, sur la base de la démocratie est fortement pour se battre et se battre contre les entrées de toute ideologie, no matter how much we may disagree with it. However, if it is proven that this organization is the agent of a foreign power, or is in any way not a legitimate political party, and I think the government is capable of doing that, if the proof is there, then that is another matter. Si Reagan évite ainsi de se trouver mêlé aux pires dérives du mccartisme, en sous-main, il participe à la constitution des listes noires et informe le FBI. Ce même FBI, qui soupçonne une jeune actrice d'appartenir au parti communiste. Inquiète, la jeune actrice demande au président de son syndicat, Ronald Reagan, un certificat de moralité. Elle se prénomme Nancy. Elle va devenir sa femme. Son seul véritable ami, c'était sa femme. Les gens autour de lui ne comprenaient pas que ce n'était pas son genre d'aller prendre un verre, boire des bières, se détendre. Il ne comprenait pas à quel point il était solitaire. C'est Nancy qui m'a expliqué ça. Il était ainsi, il se satisfaisait de sa vie intérieure. Il n'avait pas d'amis proches. Inspiré des films hollywoodiens de l'époque, le logiciel de Reagan se met alors en place. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Sommaire, mais efficace. Il n'avait pas d'amis proches. The ending is a happy one I can make no such promise For the picture you're about to watch Nikita Khrushchev says In this world today There's a fierce struggle of two ideologies The communist and the capitalist And in this struggle There can be no neutrals Whether you like it or not History is on our side If as the communists say Over and over again War is inevitable Then it is sheer folly For us not to make every conceivable Political, economic, military And psychological preparation To win No one knows what the end of the story will be That's up to you Au cours des années 50 Ce discours fonctionne à plein Mais tout change au début des années 60 Quand le même Khrushchev, secrétaire général Du parti communiste soviétique Est reçu en grande pompe aux Etats-Unis Par le président Eisenhower Après avoir été au bord De l'apocalypse nucléaire L'heure est maintenant A la détente Reagan le va-t'en-guerre Et ses discours volontaristes S'en désormais le souffrent Sa carrière d'acteur décline Il quitte Hollywood Et change de registre En attendant Des jours meilleurs I was just trying to get into the mood I guess we all remember these things Above all else The Gershwin years Were years of change Our nation was stirring With new ideas New wants New needs We were building A better way of life One of the new things That came along Was General Electric's Famous monitor top refrigerator Remember The electric washing machine Took the gloom out of wash day And the vacuum cleaner Eased another chore C'est une époque d'incertitude Et politiquement Reagan se trouve probablement Dans la période La plus incertaine De toute sa vie C'est cet homme A gauche Qui en 1964 Va le remettre Dans le jeu Barry Goldwater Candidat à la présidentielle Goldwater incarne L'aile droite Du parti républicain La plus anticommuniste Sa campagne Bas de l'aile Il a besoin d'allier Reagan tombe à pic Ce discours est extraordinairement important Pour Reagan Il se fait connaître Par des millions de gens Qui auparavant Le considéraient seulement Comme un acteur de cinéma Du jour au lendemain Il est devenu une personnalité politique A l'échelle nationale Et tous ceux qui l'ont vu Se sont dit C'est la future star Du parti républicain Et la politique républicaine Nous ne pouvons pas débrouiller Notre sécurité Notre liberté De la frappe De la bombe De commettre Une immorale Quelle Que le dit A un milliard Des êtres humains Maintenant Enclavés De l'un Curtain Divez Vos rêves De la liberté Parce que Pour sauver Nos propres On est willing De faire un deal Avec vos masters Goldwater est battu Mais Reagan Prend sa place Il devient ainsi Le nouveau champion De la droite Dure Les réactions Très favorables A ce discours Ont conduit Un groupe De businessmen Californiens A lui proposer De se présenter Comme gouverneur De Californie Il craignait Que s'il tenait De grands discours Les gens Puissent penser Que c'était un acteur Lisant le texte Écrit par quelqu'un d'autre Alors il a décidé D'exposer Des grandes lignes De son programme Pendant quelques minutes Puis de répondre Aux questions De l'assistance Pendant une heure A n'importe quelle question Do you discount The fact that Many women May be influenced By the fact That you are A movie star You're handsome And young And that sort of thing Well now You can't have it Both ways Some of the people On the other side Have been suggesting That before I became A candidate That I wasn't Very acceptable As a movie star That So No I do believe That the people Are aware Of the issues In California Actor Ronald Reagan And Mrs. Reagan Arrived to cast Their votes He's the Republican Nominee for governor It's his first Political contest His landslide victory Has national significance If he wins In November Party leaders Predict he may Rival Nixon And Romney As a presidential Candidate In 1968 Reagan 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 Is elected He becomes So Gouverneur Of California That you take This obligation Freely Without Mental Reservation Or purpose Of evasion And that you Were well And faithful Dans ce bastion Démocrate Il est d'emblée Confronté A l'autre Amérique Celle Qui défilent Sur le campus De Berkeley Contre la guerre Du Vietnam Reagan envoie La garde nationale Contre les étudiants Le sang coule Pour l'Amérique Conservatrice Il est l'homme De la situation Alors l'année suivante Il se présente Contre Nixon Aux primaires républicaines Pour les présidentielles To offer something That the people Of this country Are crying out for They are crying out For leadership A leadership That will say To all the nations Of the world Yes We want peace But we will maintain The strength To see that we have peace We will not accept As a dispensation Of some foreign countries Given to us Certains pensaient Qu'on ne gagnerait Jamais la guerre froide Qu'on ne vaincrait Jamais le communisme Et que la seule chose A faire C'était de trouver Le meilleur arrangement Dans nos négociations Avec les soviétiques Reagan lui Estimait que c'était Une terrible erreur Que les communistes Ne respecteraient pas Les traités Et que le monde libre Était en train de perdre Face au communisme D'une certaine manière Reagan avait raison Pour nous L'idée d'une possible Victoire du communisme N'avait jamais été abandonnée Notre stratégie Consistait à répandre L'influence soviétique En Asie En Afrique En Amérique latine Voire en Europe Et ainsi D'encercler petit à petit Les Etats-Unis Reagan a raison Mais trop tôt C'est Nixon Qui est élu Nixon qui incarne Le choix du moment Celui que l'Amérique Veut suivre Celui de la négociation Avec les soviétiques Un Nixon Qui en privé Traite Reagan De crétin dangereux Sept ans plus tard Même scénario Sauf que c'est Gerald Ford Cette fois Qui se présente Face à Reagan Pour les primaires républicaines Dans cette Amérique Des années 70 Le discours de Reagan Passe mal Après la chute de Saïgo Le scandale du Watergate Le choc pétrolier Le congrès répond Aux attentes pacifistes De l'Amérique Il vote Des baisses drastiques Dans les budgets militaires Reagan est isolé Mais il ne baisse pas la garde Au contraire Il attend son heure Et s'y prépare Comme en témoigne cette visite Dans un centre de contrôle Des missiles nucléaires Quand il est entré Dans la base C'était du cinéma Des énormes installations Et tous ces gens Partout Surveillant des écrans Reagan pose une question Toute simple Au commandant de la base Qu'est-ce qui nous arriverait Si on nous lançait Un missile Et bien La seule chose Qu'on puisse faire C'est vous prévenir 8 ou 10 minutes Avant l'impact De l'endroit Où il tombera Et de sa puissance Et après Vous serez mort Dans l'avion Au retour Il m'a dit Vous savez Comme président J'aurais un grave problème Si on nous attaque Je devrais réagir Et ce sera terrible Nous avons un arsenal nucléaire Impressionnant Je n'hésiterai pas A riposter Et là-bas Ils mourront Et ici aussi Les gens mourront Et tout ça sera terrible Et il m'a dit Il doit y avoir Une meilleure option La seule option Ce serait de trouver Un moyen de détruire Ces missiles Avant qu'ils ne tombent Sur notre sol Ce sont les soviétiques eux-mêmes Qui vont donner raison A Reagan Les soviétiques Qui profitent De la faiblesse De l'Amérique Des années durant Pour réarmer Et avancer leurs pions Partout dans le monde En Europe de l'Est Ils violent les traités Et installent des missiles Qui menacent L'Ouest Alors forcément Les esprits évoluent A Washington La petite musique de Reagan Commence alors A faire son oeuvre Comme chez Richard Allen L'un des artisans De la politique de Nixon Qui demande un rendez-vous A Reagan Et qui l'obtient On a parlé de tout Il m'a dit Avant que vous partiez Il y a une chose Que j'aimerais vous dire Certains disent Que je suis simpliste Mais il y a une différence Entre être simpliste Et avoir une réponse simple A un problème complexe J'ai dit Oui monsieur Alors Avec ça en tête Voilà ma théorie Sur la guerre froide Nous gagnons Et ils perdent Qu'est-ce que vous pensez de ça ? J'étais Bouche bée Et j'ai dit Gouverneur C'est vraiment ce que vous pensez ? Et il a dit Mais bien sûr Je viens de vous le dire Alors je lui ai répondu Monsieur Je ne sais pas Si vous allez vous présenter A la présidence encore une fois Quatre ans C'est long Mais si vous le faites Je serais honoré D'être à vos côtés Je n'avais jamais entendu Quelqu'un parler De gagner la guerre froide J'avais entendu Nixon Parler de gérer La guerre froide Mais gagner Jamais Regan avait un esprit solide Mais avec des lacunes Des manques d'informations Et même des pièces absentes Il fallait former un esprit Plus structuré Pas forcément parfait Mais plus structuré Combler ses trous J'ai trouvé ça intéressant Allen décide alors De présenter Regan A un groupe informel Le comité du danger immédiat Un groupe d'intellectuels De spécialistes De l'Union soviétique Souvent Des démocrates en rupture Parfois D'anciens trotskistes Devenus anticommunistes Bref Des néoconservateurs Avant la lettre Eh bien j'ai dû les convaincre De rencontrer Regan Ils avaient une mauvaise opinion de lui Il avait été gouverneur de Californie Et il y avait cette idée Selon laquelle Les californiens sont un peu dingues De toute façon Ils ne savaient pas grand chose de lui Ils pensaient qu'il était fini Il avait perdu contre Ford Et après tout Il se faisait de plus en plus vieux Ça a été une magnifique opportunité Ces grandes ressources intellectuelles Auraient été gâchées Regan avait besoin De voir ses batteries rechargées Ou même chargées Sur ces sujets Et ça a parfaitement fonctionné On a commencé A faire nos propres analyses De l'Union soviétique C'était mon travail Et j'ai écrit des rapports Qui étaient très différents De ce que disait la CIA La CIA ne comprenait pas une chose L'économie soviétique Croissait peut-être Mais c'est parce qu'elle produisait Plus d'acier De chaussures Ou de charbon Notre économie se développait Parce que nous produisions Des ordinateurs Et de l'électronique Bien sûr pour un économiste 3% c'est 3% Mais en fait Ce n'est pas du tout La même chose Donc on a commencé A donner à Regan Une vision très différente De l'Union soviétique Nous parlions de l'économie Et je me souviens Du moment où Regan L'orgnant au-dessus De ses lunettes M'a regardé Et a dit Pourquoi ne pas les pousser Dans leur retranchement Jusqu'à ce qu'ils tombent Et les différents économistes Présents dans la salle Ont répondu Oui Ça pourrait marcher Il m'a regardé Et il a dit C'est ce que nous allons faire 1979 En pleine campagne Un événement change la donne Et confirme de manière spectaculaire Les discours de Cassandre Du candidat Pour la première fois De l'après-guerre Les soviétiques Envahissent un nouveau territoire L'armée rouge Entre en Afghanistan Alors l'Amérique Prend peur Et Regan Fait figure d'homme providentiel Il décolle dans les sondages Mais Regan Qui sait le géant soviétique Plus faible qu'il n'y paraît En rajoute Il pousse son avantage En dramatisant la situation Rétrospectivement Je crois qu'il exagérait La faiblesse des Etats-Unis Mais je dois dire aussi Que c'était une technique électorale Très utile Ça ne fait aucun doute Il n'y a pas de question Mesdames et Messieurs Le président des Etats-Unis Regan est élu Avec une avance considérable Sur son adversaire A la Maison-Blanche Il présente sa nouvelle équipe Des Durs 65 membres du comité du danger immédiat De Richard Hallen Occupent des postes clés Pendant que lui Continue à jouer de son image D'acteur fallot Mais sympathique Thank you very much I look around Oh please I want you to know That I don't expect Every morning to Be greeted by the marine band I've just come down From breakfast But I'm happy to see you all here I See a lot of faces Of staff Au Kremlin En revanche Les services du KGB Sont mis en alerte Le général Kalugin Fut pendant 20 ans Le chef de l'espionnage Soviétique Aux Etats-Unis Il était aux premières loges Lors de l'élection De Reagan J'étais un des Russes Qui pensait Que Reagan N'avait pas la carure Pour devenir Président des Etats-Unis Il n'y avait rien de bon Chez ce type Un incontrôlable Un aventurier Un excité Un mec d'Hollywood Je veux dire Un inculte Il était considéré Par la propagande Et par les leaders soviétiques Comme un type Qui ne savait pas Ce qu'il faisait Avec des gens comme Carter Ça allait plus ou moins Mais Reagan Un type d'extrême droite A la tête des Etats-Unis L'élite russe A ressenti une peur Extraordinaire Il y avait une énorme tension Extraordinaire You know Tension And extraordinary fear The only morality They recognize Is what will further Their cause Meaning they reserve Under themselves The right To commit any crime To lie To cheat In order to attain that And that is moral Not immoral And we operate On a different set Of standards Il y a eu un mouvement De surprise Un Je le sentais Je l'entendais J'ai vu la presse Se tourner vers Haig Pour voir sa réaction Et vers moi aussi J'ai entendu Haig se dire Oh mon dieu Comme si Reagan Avait fait une énorme gaffe Qu'est-ce que ça signifie En fait Il avait préparé Sa petite phrase En secret Il savait Que s'il en avait Référé à son équipe Il lui aurait dit Oh surtout Ne dites pas ça Il savait Exactement Ce qu'il faisait Ça a provoqué Un scandale Les journaux Du lendemain Titraient De nouvelles tensions Dans la guerre froide Parlaient d'une erreur grave Mais non Reagan Définissait le challenge Pour atteindre son objectif Reagan décide alors Du plus important effort militaire Jamais fait par l'Amérique En temps de paix On a eu une réunion Sur les options Pour restaurer notre force militaire Je lui ai présenté un dossier Une sorte de menu Décrivant les choix Pour améliorer le commandement Les nouveaux systèmes d'armes Les sous-marins Ce menu était extensif Il me dit Ok Donnez-moi votre stylo Il prend mon stylo Ouvre le dossier Le regarde Le referme Il me l'a rendu Et il m'a dit Comme vous pouvez le voir aujourd'hui J'ai un gros appétit Il avait coché Chaque case Il me l'a rendu Il me l'a rendu Il me l'a rendu Qui a été persécuté Pour sa religion Aujourd'hui À ce matin Et ça a été fait In prison Secretly Les prisonniers M'ont fait ces petites Scriptures Que ils pouvaient passer Pour qu'ils puissent Et 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 qu'ils puissent Sous-unions Rien n'arrête Reagan Désormais Pas même Le décorum solennel De l'ONU Dont il se sert Comme d'un tribunal Devant Gromyko Le ministre des affaires étrangères Soviétiques Pétrifié Il lâche ses coups We refuse To become weaker While potential adversaries Remain committed To their imperialist adventures And that's why We're so deeply concerned By Soviet conduct Soviet-sponsored Guerrillas and terrorists Are at work In Central and South America In Africa The Middle East In the Caribbean And in Europe Violating human rights And unnerving the world With violence My country Learned a bitter lesson In this century The scourge of tyranny Cannot be stopped With words alone Alors Reagan met les mots Au service des actes Il signe une directive secrète Qui prévoit de contenir Et d'inverser l'expansion soviétique Par une confrontation Partout dans le monde En particulier Militairement Le nerf de cette guerre C'est la CIA Il rencontrait le chef de la CIA Très fréquemment Et ses réunions n'étaient souvent pas connues De ses collaborateurs Elles étaient informelles Le président Reagan Était probablement plus proche Des services secrets Que n'importe quel autre président En Afghanistan La CIA fait distribuer Des armes anti-aériennes De dernière génération Au Mujahideen Une décision qui porte Des coups terribles A l'armée rouge C'est elle aussi La CIA Qui aide la rébellion polonaise Elle qui manipule Le cours du pétrole Pour ruiner l'URSS Elle Qui sabote Ces technologies Elle qui à travers le monde Comme au Nicaragua Soutient des guérillas Anticommunistes Selon les soviétiques Vous pouviez avoir Des soulèvements communistes Mais des soulèvements Anticommunistes C'était inconcevable Eh bien on en soutenait 5 Et mon rôle était De rassembler ces informations Pour montrer au président Que les soviétiques Commençaient à s'inquiéter A paniquer Parce que soudain Les règles du jeu Avaient changé C'est sur le théâtre européen Que se joue La manche décisive Dans cette partie d'échec En Europe Où Reagan Veut déployer Des missiles nucléaires Pour contrer Les soviétiques Tout le monde était contre Le secrétaire d'état Était furieux Vous ne pouvez pas faire ça Vous pouvez encore Tout arrêter Vous ne pouvez pas Faire ça comme ça Ça va irriter nos alliés La France L'Allemagne Si vous faites ça Vous allez à la guerre Vous ne pouvez pas faire ça Pendant mon voyage En Europe Les dirigeants européens Me disaient Mais vous êtes fous Ne provoquez pas Un ours blessé C'est la phrase Qu'ils ont employée Notre sentiment Était que Si l'ours est à genoux C'est le bon moment Pour lui briser la tête C'était ça L'enjeu de la bataille Reagan passe outre Les oppositions Il ordonne L'installation De centaines De remissiles Pointés sur l'URSS Conséquence En juin 1982 Des millions de personnes Défilent à Central Park À New York Et à travers toute l'Europe Contre sa politique Et pour la paix Plutôt rouge que mort Dit-on alors Il s'en fichait Je n'ai jamais vu Reagan Affecté par quoi que ce soit Il était incroyablement fort Presque froid Il savait Qu'il était controversé Et profondément Impopulaire Surtout dans les deux Trois premières années De sa présidence Il savait Qu'on se moquait De lui dans le monde Il savait Que certains chefs d'État Comme Trudeau au Canada Ou François Mitterrand En France Le prenaient Pour un idiot Ça ne le dérangeait Pas du tout Ça ne le dérangeait À tout 1983 C'est ce moment Que choisit Reagan Pour se rendre Devant la frontière De Berlin Est Comme un chiffon rouge Devant les cornes du taureau Puis il annonce A ses conseillers Un projet qu'il médite Depuis sa visite Au centre de contrôle nucléaire Cinq années auparavant Un programme Qui détruirait en vol Tout missile visant l'Amérique Aux yeux d'un Américain L'idée peut sembler séduisante En réalité C'est un coup de tonnerre Et personne ne s'y trompe Ils ont écouté Et ils ont dit Est-ce qu'on a bien entendu ? Et il a répondu Oui vous avez entendu Personne n'était d'accord avec lui Au département d'État A la Défense Passer outre les armes nucléaires Faut plaisanter La raison de ces réactions Affolées Jusque là la paix reposait Sur ce qu'on appelait A l'époque L'équilibre de la terreur Aucun des deux grands Ne pouvait prendre le risque De déclencher le feu nucléaire Sans risquer d'être lui-même Rayé de la carte Et bien c'est cette paix forcée Que la proposition de Reagan Pourrait briser Si l'un des deux grands Obtient l'avantage stratégique Alors en effet La guerre nucléaire Redevient possible Une hypothèse qui effraie Jusqu'au conseiller du président C'est pour les contourner Qu'ils passent alors En force What if free people Could live secure In the knowledge That their security Did not rest upon The threat of instant U.S. retaliation To deter a Soviet attack That we could intercept And destroy Strategic ballistic missiles Before they reached Our own soil Or that of our allies I know this is A formidable technical task One that may not be accomplished Before the end of this century Yet current technology Has attained a level Of sophistication Where it's reasonable For us to begin this effort Un programme de recherche De 50 milliards de dollars Est alors lancé Il prévoit d'installer Des milliers de satellites Dans l'espace Qui pourraient détruire Les fusées russes A l'aide de lasers Aux Etats-Unis Le projet de bouclier Est ainsi baptisé Guerre des étoiles En référence au film De Spielberg Bluff géant Projet sérieux Ce qui est sûr C'est que Reagan et les siens Savent que les russes Sont obligés De relever le défi Et c'est là Qu'ils les attendent L'économie soviétique Était en lambeau Parce que nous dépensions Trop d'argent Tout allait aux équipements Militaires Avec ce programme De guerre des étoiles Lancé par Reagan Les soviétiques Ont senti Qu'à la Maison Blanche Le plan était De ruiner économiquement L'Union soviétique C'était ça le message Et il a tout de suite Été compris par Moscou Ils savaient que nous avions L'argent Et pas eux Ils savaient que leur économie Était en difficulté Et ils savaient Que nous le savions Et c'est ça Qui a changé la dynamique Et c'est pour ça Que pour eux L'initiative de défense stratégique La guerre des étoiles A été la fin C'était la balle Entre les deux yeux Ils ont immédiatement compris Ce qui se passait Les rapports des services secrets Qui se sont trouvés Sur mon bureau Dès le lendemain Du discours de Reagan Était différent On pouvait observer Le jour d'après Où les dirigeants du Kremlin Ont compris Qu'ils étaient en difficulté Où les chefs militaires Ont compris Que nous le savions Qu'il n'y avait maintenant Plus aucune chance Qu'ils nous battent Ils ne pouvaient plus nous suivre C'était fini L'URSS Qui dépense déjà 40% De son budget Pour la défense Et doit importer du blé Est incapable Désormais De suivre L'effort militaire américain Mais l'ours est à terre C'est maintenant Qu'il est le plus dangereux Bien sûr Le moment le plus dangereux De tous C'est quand une superpuissance nucléaire Commence à penser Qu'elle pourrait cesser d'exister On entrait dans la période La plus dangereuse De toute la guerre froide Quand les soviétiques Ont envisagé de perdre Et Reagan en était conscient Bien sûr Il souriait Faisait des blagues Mais tout le monde Avait conscience du danger Mais ce que Reagan N'avait pas prévu C'est que les russes Sont au bord de la guerre En novembre 1983 Lors d'un exercice militaire américain Baptisé Abel Archer Les soviétiques croient Que les Etats-Unis Les attaquent Ils s'apprêtent A riposter Andropov l'a dit en privé On était à ce moment-là Plus près de la guerre nucléaire Qu'à n'importe quel autre moment Dans l'histoire du monde C'est pourquoi Nous considérions Reagan Comme un type vraiment dangereux Andropov a pensé Qu'on s'apprêtait A frapper les premiers Et quand Reagan A appris cela Il a dit Vous rigolez Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Mais ça devenait vraiment sérieux Les informations sur le fait Qu'ils étaient véritablement paniqués Oui Ça a impressionné Reagan Il a dit Nous devons les convaincre Que nous ne nous apprêtons pas A les attaquer On n'est pas suicidaires Bon sang Ça n'a pas traversé son esprit Qu'il puisse se méprendre Qu'il puisse se méprendre sur ses intentions Il a appelé Mitterrand par exemple Thatcher Cole Pour leur demander Ont-ils vraiment si peur de nous ? Ils ont tous dit On dirait bien que oui Il avait décidé Même avant Abel Archer Qu'il devait Développer des liens Avec les soviétiques Pour leur démontrer Qu'il n'était pas du genre A dévorer ses enfants Il m'a dit George La situation est dangereuse Il n'y a pas de contact humain Et donc Reagan et moi Avons cherché à construire Un contact humain 543212345678 This is Ronald Reagan President of the United States And I'm attempting to speak directly To the people of the Soviet Union In these times of stress I believe that the people of the world Must know and understand How each other feel The American people want less confrontation And more communication and cooperation America's recovery May have taken Soviet leaders by surprise If the Soviet government Wants peace Then there will be peace Together we can strengthen peace Reduce the level of arms Let us begin Now Thank you Again I believe that we're Getting the Evidence of willingness From the Soviet Union To at least negotiate To talk Because We are going forward With the rebuilding Of our own military The Soviet Union And also has Some very real problems Maybe someone should point out to them That the road to peace And Giving up of That aggressive intent Might be helpful to them With their own Economic problems This tactic Va se Reveller La bonne Peu de temps Après Reagan reçoit Pour la première fois Un ministre soviétique A la Maison Blanche Celui qu'il tensait Quelques mois auparavant A l'ONU Andrei Gromyko Cette fois C'est l'URSS Qui demande A négocier Reagan Et maître du jeu Le piège Se referme Si c'était un piège C'était un piège pacifique Il s'agissait de mettre fin A la guerre froide Pacifiquement Rappelez-vous Vous avez affaire A une superpuissance nucléaire C'est dangereux On veut que la guerre s'achève Mais pas avec un bang Reagan a compris ça Une fin Mais une fin calme Les négociations Apaisent le Kremlin Fin de partie pour Reagan Qui désormais N'a plus qu'à récolter Les effets de sa politique Pour accéder au niveau Militaire américain Les chefs du Kremlin Ont en effet compris Qu'il fallait réformer L'économie Au politburo Il pousse un jeune Dirigeant ambitieux Mikhail Gorbatchev Le verre est dans le fruit Le régime Soviétique est condamné Reagan est au pouvoir Depuis trois ans Il a définitivement Gagné sa guerre froide 1988 Reagan est à Moscou Gorbatchev mène La perestroïka L'URSS Épuisée Ne supporte pas Ces réformes L'empire de Lénine Et Staline N'a plus que trois ans À vivre De mon vivant Je n'avais jamais pensé Que je verrais La chute de l'URSS Jamais Je ne devrais pas dire jamais Mais je ne m'attendais pas à ça Et Reagan non plus Je crois que la politique De Reagan a accéléré Le déclin russe Et peut-être même Provoqué la chute De l'URSS C'est ma conviction La politique de Reagan A renforcé Le processus De dissolution De l'URSS Avant de rencontrer Gorbatchev Il s'est assis Et a écrit ses idées En quelques pages Le point principal Qu'il y développait Était Quoi que nous ayons Accompli Il ne faut pas Parler de victoire Car ça rendrait Les prochaines étapes Plus difficiles La victoire Du tribun anticommuniste Restera donc Confidentielle Mais cela va bien Reagan L'homme secret Qui n'aime rien tant Que se dissimuler Derrière le vieil acteur To see all of you I was just thinking If I'd drawn this big a crowd In Hollywood I'd still be there What you've accomplished Is no small achievement Even under the best Of circumstances We've reached a decent Harder days Empty garden Days White house On the chest That needs somebody To put the bill Then the drinks Are on the house Tell us to yourself Our mates We don't have No fights For records of consideration We can take Consider yourself By the best To see you I'm 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 I'm